Bon appétit baby Hello hello Je vous remercie aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Produit terminé, donc mon panier est Archi, archi plein, vous l'avez vu dans la miniature Donc comme d'habitude je prends Au fur et à mesure du panier dans le panier, je vous dis ce que J'en ai pensé, si je rachète, si je rachète pas Etc, je vous mettrai comme d'habitude les liens En barre d'info, si je les retrouve Parce qu'il y a certaines choses que j'ai acheté en grande surface Etc Donc je vous donne mon avis sur ces produits Si je les rachète, etc, donc c'est parti On commence tout de suite par cette petite chose là Qui vient du site Merci Andy Qui est une cure, donc qui est la cure Smile Detox Voilà, donc qui est une cure pour Avoir un beau sourire naturellement en 14 jours Donc à l'intérieur vous avez Trois parfums, vous avez Réglisse, Mante Et Berry, les trois parfums sont ici Ce sont des petits tubes Alors comme vous le voyez, le paquet n'est pas terminé Tout simplement parce que Je vais vous expliquer, il vous faut Malaxer puisque à l'intérieur c'est De l'huile de coco Vous la mettez dans la bouche C'est 99% d'ingrédients naturels C'est fabriqué en France Vous la faites tourbillonner en fait L'huile dans votre bouche Et vous rincez ensuite Et Voilà, normalement ça blanchit les dents Alors, au niveau du goût On sent bien le goût de Réglisse On sent bien le goût de Mante On sent bien le goût de Berry, etc Ensuite, au niveau de Disons de la texture C'est pour ça que je ne l'ai pas fini La texture huileuse me donne des hauts de cœur J'ai essayé de faire les 14 jours Donc les 3-4 premiers jours C'était pas la peine Ça me donnait des hauts de cœur Donc j'ai dit on va arrêter Et puis je me suis dit Je vais le mettre sur la brosse à dents En le faisant en brossage Après mettre, laver les dents Donc du coup, je l'ai passé comme ça Mais ça me dérangeait D'avoir des choses huileuses dans la bouche Donc si ce type de texture Ne vous tient pas dans la bouche Je pense que ça peut être sympa En petite cure Donc il en reste 6 dans la boîte Donc les 6 qui restent dans la boîte Je vous les mettrai dans la petite box cadeau Comme ça, ça permettra à quelqu'un Eh bien, de les tester Voilà, ça permettra à quelqu'un De tester ces petites choses-là Et puis, si après il veut essayer De l'acheter en plus grand format En cure de 14 jours Comme ça, ça permettra à quelqu'un De le tester Ensuite, donc je prends au fur et à mesure On parle de thé Je vous avais dit Sur ma chaîne de vlog Que je commençais cette cure Donc c'est la cure Horté naturel Détox morning tea Intense colon cleanse Alors c'était pour nettoyer Intensément le colon Alors, au niveau du nettoyage du colon J'ai pas eu plus de Voilà, des moments glames De diarrhée, de choses comme ça Non, ça n'a pas nettoyé à fond le colon Par contre, alors il y en avait un Pour le matin à l'intérieur Il y avait 28 jours Donc, le goût était très bon Sans problème, sans sucre, sans rien J'ai mangé bu l'été sans problème Ce que j'ai trouvé au niveau de ce thé là Le matin, c'est que j'avais moins faim Au niveau de l'appétit Le midi Je pense que ça régule un petit peu l'appétit Et celui-ci qui est normalement le soir Et qui aide à dormir Qui est en anti-d'oxydant Ouais, il était bon Mais bon Voilà, j'ai pas trouvé C'est pas une cure que je rachèterais J'ai pas trouvé d'effet Waouh À cette cure Hormis l'effet un petit peu coupe-fin De celle du matin Donc si j'en rachète un Ça sera peut-être que celle du matin Mais pas le thé le soir Cette petite chose là Qui est le contour de l'œil Night Repair Concentré Matrix De la marque Estée Lauder Donc moi je l'avais chopé Sur le site de Calista Donc c'était un petit embout Comme ceci Avec ici Un petit embout En plastique J'ai adoré Adoré ce produit Je pense que c'est un produit Que je serais susceptible De racheter Voilà, franchement C'est un très très bon contour de l'œil Si vous cherchez un contour de l'œil Il est un petit peu cher Mais quand il y a un moins 30% Genre chez Calista Ou chez Sephora Top Cette petite chose là Qui est de la marque Sienne Qui est un shampoing 2 en 1 Pour les cheveux colorés Donc je ne l'ai pas terminé En shampoing Je l'ai terminé Pour nettoyer mes pinceaux Tout simplement Parce qu'il me Alourdissait mes cheveux Le fait qu'il y a à l'intérieur Déjà le shampoing Et l'après-shampoing Ça m'alourdissait énormément Les racines Donc je pense que c'est bien Si vous avez Les cheveux Le cuir chevelu sec Et donc du coup Ça nourrit en plus Le cuir chevelu Par contre si vous avez Comme moi Les racines grasses Et les pointes sèches Je ne pense pas Que ça soit un shampoing Adapté pour vous Je vous avais fait De façon une revue Sur les produits siennes Je vous remettrai par-ci Par-là Un lait nettoyant De la marque Mixnature Donc je vous en avais déjà parlé J'aime beaucoup ce concept En fait Vous fabriquez un petit peu Vos produits de toilettes Vous-même Vous avez une base Et vous mettez ensuite Ce que vous voulez dedans Donc je trouve le concept sympa Donc celui-ci C'était le lait nettoyant Oui je pourrais être susceptible De refaire Refaire fabriquer des produits Voilà Avec les choses que j'aime À l'intérieur Par Mixnature Parce que j'aime bien le concept Et je trouve le concept sympa Les produits sont très sympas J'ai terminé cette petite brume Rafraîchissante De la marque Merci Andy Qui était le Flower Power Donc c'est une petite brume Comme ceci Rafraîchissante Alors je l'ai terminé Ici en période J'avais commencé cet été Et je l'ai terminé ici Tout simplement Un petit peu pour En sortant de la douche C'est un petit peu idiot Mais du coup En sortant de la douche Ça rafraîchit Et ça parfume Et voilà Je l'ai terminé comme ceci Parce que du coup Je voulais la terminer Assez rapidement Avant l'été prochain Quand même Une bougie My Jolie Candle Comme je vous l'ai dit J'en ai une autre Qui est en train de brûler ici Qui est aux fruits rouges Et celle-ci Il y avait des petites boucles d'oreilles À l'intérieur C'est la linge frais Ça je pense que je rachèterai La linge frais Ça sent vraiment très bon Ça sent vraiment le propre C'est Franchement ces petites bougies là Si vous ne les connaissez pas Ma jolie Candle En plus à l'intérieur Vous avez un petit bijou Dans celle-ci C'était des petites boucles d'oreilles Donc j'ai des petits clous Vraiment très jolis Avec un élément Zarozki À l'intérieur En argent Donc Celle qui brûle Là derrière moi C'est un bracelet Je crois Et celle qui brûle Au rez-de-chaussée Le soir C'est une bague Donc ça oui Je rachèterai sans problème Deux petites bougies De chez Action Qui étaient Les petites collections Comme ça Trival Alors On avait Je crois que Trendy Tribal Je crois que Vous avez le même parfum Non Vous n'avez pas le même parfum Disons que ça ne parfume Pas une grande pièce Une petite pièce Disons De 8 10 mètres carrés Je dirais que oui Donc oui Je rachèterai Parce que Je brûle souvent des bougies Toujours une bougie Qui brûle Chez moi Et au prix où elles sont Et bien Ça permet De quand même parfumer Parce que ça parfume Quand même Et celle-ci J'ai beaucoup aimé Donc en plus Elles sont jolies Au niveau déco Et un tout petit prix Un lait corporel De la C'était une collection Noël Il y a un bout de temps Un bout de temps Donc moi Je vais récupérer Le flacon pompe Puisque du coup Ça c'est intéressant Non celui-ci C'était la poire caramel Un lait pour le corps Et ça sentait divinement bon J'aime beaucoup Les produits corporels De Yves Rocher Je trouve qu'ils sont Ils sont agréables Ils sont gourmands Chaque fois J'adore ces produits-là Donc systématiquement A chaque collection Je rachète Chaque fois qu'ils sortent Des nouvelles collections Pour l'été Ou pour l'hiver Ou pour Noël Je les achète systématiquement Donc les produits Yves Rocher Je vous les conseille Cette petite chose-là Qui vient de chez Action Qui était un diffuseur Comme ceci Alors pour tout vous dire Il en restait à peu près ici Je l'ai vidé Puisqu'il ne sentait plus rien du tout Ça je ne rachèterai pas Parce que ça a senti La première semaine Et après non Donc ça je ne rachèterai pas Cette petite chose-là De chez Dr Pierrico Qui le Hydra Ride Booster D'hydratation Donc moi je l'ai utilisé En fait en sérum Avant de mettre Ma crème de jour Ou ma crème de nuit Donc ça se présente Comme ceci C'est une petite merveille C'est frais C'est reboostant C'est ultra nourrissant Si vous avez la peau Super sèche Ça je serai susceptible De racheter sans problème Je vous ferai d'ailleurs Une vidéo Quand j'aurai testé Pas mal Un peu plus de produits Dr Pierrico Je vous ferai une vidéo Sur cette marque-là Deux gels douche De la marque Dope Donc on en a un Au parfum Arribut Agada Et au parfum Chamallow Mon fils les adore Alors moi j'ai testé Les deux Le Chamallow Je trouve que ça sent Pas grand chose Le Tagada Ouais c'est ça Vous vous baignez Dans une baignoire De fraises Tagada C'est exactement ça Donc ça je rachète Systématiquement Dès qu'il y en a Des nouveaux Dès que mon fils En a plus Lui adore cela Un après-shampooing De la marque Bloun Addict Il me semble Que j'ai beaucoup Beaucoup aimé Je vous avais fait Une routine cheveux Sur cette marque-là Je vous la remettrai En petite fiche Par-ci par-là Et ça sent divinement bon Donc celle-ci C'était la gamme Pour cheveux colorés Donc c'était la gamme Swag Et c'est gourmand Ça sent la barba papa Le lait fruit Enfin c'est super gourmand Et j'ai beaucoup Beaucoup aimé Ces produits-là Donc je serais susceptible Oui de racheter Ce produit Peut-être pas cette gamme-là J'ai vu qu'il faisait Une gamme racine grasse Pointe sèche Puisqu'actuellement Je suis en train d'utiliser Une gamme De chez Fructis Donc quand j'aurai fini Peut-être que je passerai À quelque chose De cette gamme-là Mais plus pour racine grasse Et pointe sèche De chez Pierrico Cette petite chose-là Qui est la crème Lifting Coups et décolleté Qui est l'actif ferme J'ai adoré Ce produit C'est sûr que je le rachèterai Je pense que je referai Une commande Incessamment sous peu Des produits Dr.Pierrico Pour vraiment essayer De tester Un maximum de produits Pour vous faire vraiment Une revue complète Sur cette marque Parce que franchement Il y a des pépites Dans cette marque Et il y a souvent des promos Franchement C'est un bonbon Cette crème C'est soyeux Donc moi en fait Je l'applique vraiment Sur les oreilles L'arrière de l'oreille L'est ici Tout le décolleté Et entre les seins Ça c'est une merveille Une merveille Un dissolvant Donc de la marque Biocura Qui est la marque De chez Aldi Comme je vous l'ai dit À chaque fois J'en achète un Vous en avez tout le temps Dans les produits terminés Et je l'aime beaucoup Parce qu'il est enrichi En provitamine B5 Et en huile de ricin Donc ça nourrit les ongles Et les cuticules Et franchement Ça ne sèche pas les mains Franchement Il est un tout petit prix Il est très bien Ce dissolvant Bon alors ça C'est plus dédié Aux personnes Qui font du vernis Semi-permanent Donc c'est un cleaner En fait C'est pour nettoyer Votre matériel Quand vous faites La pose d'UV La pose de gel UV La pose de vernis UV Etc Pour nettoyer Désinfecter le matériel Et c'est également Quand vous faites Une pose de vernis Semi-permanent Quand vous avez La dernière couche Que vous avez catalysée Pour la dernière fois C'est un petit peu collant Donc c'est ce qui enlève En fait Cette petite couche collante Donc ça C'est ceux de pédissage Là les cleaners Sont vraiment en tip top Du coup maintenant Je les rachète En gros bidon Comme ça Ça me permet D'avoir du stock Parce que du coup Les plus petits Sont beaucoup plus chers Donc autant en prendre Carrément le gros Un petit gel nettoyant Pour les mains Donc de chez Action Ça c'est des petites merveilles C'est des petits bonbons Également Qui étaient dans Les petites collections Noël Qu'ils avaient sortis Et franchement Ils sont top Ils moussent bien Ils lavent bien En plus les packagings Sont trop mignons Donc ça je rachète Je rachèterai Si ils en ressortent d'autres J'en rachèterai forcément Donc de la marque KSO C'est une crème pour les mains Donc autant vous dire Que j'ai mis longtemps Longtemps à la terminer Puisque vous avez vu Le format C'est un 250ml Par contre Elle est top Celle là C'était la cranberry Elle hydrate très très bien Donc moi je l'avais A côté de mon lit Enfin sur ma table de chevet Le soir je me crémais les mains Je me crémais également Les avant-bras Et les coudes Mais franchement Elle est top Elle sent bon Elle pénètre rapidement Elle hydrate bien Donc pour le prix Si vous cherchez une crème Pour les mains Rapport qualité prix Ça c'est top Un gel nettoyant visage Donc de chez Yves Rocher Qui était le gel nettoyant purifiant Dans la gamme C'est beau végétal J'ai adoré utiliser ce produit Je pense que c'est un produit Que je rachèterai J'ai d'ailleurs D'autres petits produits De cette gamme là C'est beau végétal Dans mon backup Et franchement C'est pour les peaux mixtes à grasse Je l'utilise avec Ma Comment ça s'appelle Mon éponge Conjac De chez Action Et franchement Au top Au top Au top Ça je rachèterai sans problème Une eau démaquillante Micellaire De chez Nivea Donc celle-ci Elle fait le job Elle fait le job Pour enlever en fait L'excédent de son teint Si vous avez des petits swatchs Mais alors par contre Pour en démaquiller les yeux Non Elle démaquille rien du tout Comme je vous l'ai dit Moi j'utilise un démaquillant Bifasé pour les yeux Et la bouche Ensuite je viens me démaquiller A l'huile Et j'enlève en fait Tout l'excédent de l'huile Avec de l'eau micellaire Je procède à un deuxième démaquillage Et je viens enlever avec une lotion Donc ça Pour les peaux sensibles Oui Elle était enrichie En huile de pépins de raisin Et en dexpanthénol Donc sans parabènes Et sans parfum Donc si vous avez la peau sensible Elle est bien Donc elle est bien Comme je vous l'ai dit Pour enlever le lait Pour rincer le visage Mais pour démaquiller Non Petite lingette de chez Action Qui sont les lingettes Black charcoal Alors Ces petites lingettes là Franchement Ça sert à rien Je rachèterai pas Parce que du coup Je l'ai pas vu De plus de moins C'est nettoyant au charbon Pour tous les types de peaux Non ça je rachèterai pas Non 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 Une petite poudre De chez Adopt Donc réserve naturelle Qui est dans la gamme Coverfit fixée mat Donc comme vous voyez Il y a vraiment plus rien J'adore J'adore C'est une poudre en fait Translucide Voilà Il en reste un petit peu Sur le capuchon C'est une poudre translucide Pour matifier le teint Donc moi je l'ai utilisée Pour fixer mon contouring Mon concealer Et franchement Elle est top 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 Je vous la conseille Cette poudre Je ne sais pas Si elle est encore Normalement elle est toujours disponible Donc je vous mettrai De toute façon Les liens en barre d'infos Cette poudre est une Un top Un top Un top Un mascara de chez Kiko Qui est le Extra volume Qui était le Luxurious Lashes Extra volume Brush mascara Alors Je vais essayer de sortir la brosse Donc elle se présentait comme ça C'était une grosse brosse En picot Ce Mascara Je ne le rachèterai pas Parce que je ne le trouve pas Waouh Non je ne l'ai pas trouvé spécialement Waouh Donc je ne le rachèterai pas Par contre celui-ci Qui était de la marque Nivea Une grande surprise Je l'avais eu dans une box Et j'ai beaucoup beaucoup aimé C'est le Lash Elastic Elastic Extension Mascara De chez Nivea J'ai beaucoup beaucoup aimé Utiliser La brosse est assez fine Mais elle est en picot J'ai beaucoup beaucoup aimé Utiliser ce mascara Et je pense que Ça sera Un de mes mascaras préférés J'ai beaucoup beaucoup aimé Ce mascara Puisqu'on est dans les mascaras Il y a celui-ci Qui est le Effet Fossil Mascara De chez Yves Saint Laurent Donc c'est pareil Celui-là j'ai bien aimé Mais bon Ce n'est pas un que je rachèterai Du fait du prix Donc je ne rachèterai pas C'était un échantillon Donc ça m'a permis de le tester Une autre petite bougie De chez Action Comme je vous l'ai dit Ces petites bougies Je les rachète automatiquement Comme ça je les brûle dans la journée Par contre elles se brûlent très très vite En 2-3 jours Elles sont brûlées Mais voilà Pour quand vous cuisinez Comme moi J'ai une genre de cuisine américaine J'ai une cuisine ouverte sur le salon Donc c'est vrai Quand on cuisine Et bien ça monte un petit peu partout Donc bien souvent Dès que j'ai fini de cuisiner Hop j'amume une bougie Donc ça je rachète Encore et encore Une autre crème pour les mains Qui est celle-ci Était dans mon bureau Là je l'ai remplacée Par une autre de chez Action Qui est dans mon bureau Que je vous avais présenté Celle-ci c'est le comptoir du bain C'est une crème main ultra hydratante Donc c'est une crème C'est pas un produit bio C'est fabriqué en France Mais il n'y a pas de parabènes Et pas de phénoxyéthanol dedans Donc c'était à la fleur d'oranger Donc je cours pas après la fleur d'oranger Mais ça passait celui-ci Ça passait crème Un shampoing De la marque Le Petit Marseillais Qui est un shampoing A la pulpe de grenade Et à l'huile d'argan Pour les cheveux colorés Et méchés Donc je le rachèterai pas Pas du fait qu'il soit pas efficace Parce qu'il lave bien Il mousse bien etc Mais c'est au niveau de l'odeur Je crois que la pulpe de grenade Avec l'huile d'argan Ça me dérange Au niveau de l'odeur Donc je rachèterai pas Par rapport à l'odeur De chez Action Un petit démaquillant bifasé Qui est la marque Elvira Donc je l'avais acheté en dépannage Mais je le rachèterai pas Parce que je trouve Que les deux bifas Se mélangent pas bien Et je trouve qu'il reste Même quand même Des excédents Ici L'endemain matin Je me retrouve toujours Avec du noir Que habituellement Les autres démaquillants Ça ne me le fait pas Donc celui-ci Je ne le rachèterai pas Je ne vous le conseille pas non plus De la marque Cé Charlie C'est un petit gommage Que j'avais eu Dans une petite box découverte C'est un gommage A la vanille Il me semble Je ne sais plus Enfin je ne sais plus Ce que c'était comme parfum C'est un gommage au sucre J'ai adoré C'est des produits Qui sont naturels Et qui sont fait main D'ailleurs ils ont sorti Plein de nouveautés Je crois Donc ça J'aime beaucoup 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 Le tattoo liner De chez Kat Von D Que j'ai terminé Il est quasi terminé Parce qu'il n'y a plus rien Qui sort J'ai beau appuyer Ça franchement C'est un très très bon liner La mine est super Pour tracer un liner Franchement Si vous cherchez un liner Je trouve qu'il est un petit peu cher Mais c'est un très très bon liner Donc là j'en ai plusieurs d'avance Donc je n'en rachèterai pas Pour l'instant Mais c'est un liner Que je serai susceptible De racheter sans problème Toujours dans la marque Petit La petite marque Que je vous ai présenté Tout l'heure pour le gommage C'est la marque C'est Charlie Là c'est un déodorant Donc c'est un déodorant Qui était sous format Un petit peu solide Qui est pareil Qui est fait main Qui est super efficace J'en ai d'ailleurs acheté J'en ai d'ailleurs acheté deux En format roll-on En backup Et il est super efficace Donc ça je vous conseille fortement Un petit vernis à ongles Un blanc C'est le blanc orchidée Donc de chez Yves Rocher Voilà il est tout terminé Il est tout vide Voilà il est archi archi vide J'ai beau essayer de racler les bords J'ai tout raclé ce que je pouvais Mais il n'y a plus rien Les petits vernis Yves Rocher Franchement ils sont top 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 Je les ai quasi tous A chaque fois qu'ils en sortent Des nouveaux Je fonce les prendre Parce qu'ils ont une excellente tenue D'ailleurs j'en porte un aujourd'hui Je porte un verre sur les ongles Ils ont une excellente tenue Ils sont un tout petit prix Ils s'appliquent super bien Ils sèchent vite Voilà franchement Il y en a certains qui sont Bien pour faire du stamping Donc franchement je vous les conseille A 10 000% Un soin de nuit De la marque De la gamme Revitalift Alors j'adore l'odeur déjà Qui est un soin revomulisant Anti-âge pour la nuit J'adore la gamme Revitalift De chez L'Oréal Tous les produits que j'ai essayé Jusque là M'ont convaincu à 100% Là je suis d'ailleurs en train de J'ai une Commencé Commencé une crème Pour le cou et le décolleté Toujours dans la gamme Revitalift Mais qui est le rouge Donc ça c'est le filtre Le filler Franchement cette gamme là Les gammes Revitalift De chez L'Oréal C'est vraiment une belle réussite Un petit crayon Pour la muqueuse Qui est un crayon Waterproof Qui est le regard Pour la muqueuse Aussi pour faire le rat de cil Etc C'est un crayon Que je serais susceptible De racheter Il ne tient pas toute la journée Par contre Par rapport à ceux De chez Sephora Par exemple Je trouve que ceux De chez Sephora Finalement sont mieux Que celui-ci Donc si j'en ai un racheté Je rachèterais plus Celui de chez Sephora Donc voilà Mais sinon c'est un bon crayon Mais il ne tient pas toute la journée Donc je ne rachèterais pas Je rachèterais plus Celui de chez Sephora Une petite boule de bain Qui était dans la collection Blackberry Je ne sais plus quel Noël De chez Yves Rocher Pareil J'ai adoré ce petit truc là Ça sent super bon Il y avait des paillettes A l'intérieur On ne les retrouvait pas Sur le corps Donc ça c'est top Moi j'aime bien Quand ça ne se retrouve pas Sur le corps Parce que sinon Voilà On en a partout Voilà mon panier est vide Vous avez un petit peu Mon avis sur ces produits Que j'ai terminés Si vous aussi Vous avez déjà testé ces produits N'hésitez pas à me marquer En commentaire Ce que vous en pensez Parce que ça permet D'avoir d'autres avis Ça permet d'avoir D'autres avis Comme moi j'ai la peau mixte A grasse Donc on n'a pas forcément Le même type de peau D'une personne à l'autre Les produits ne font pas La même chose C'est propre à chacun Donc ce n'est que Mon avis personnel Mais ça peut Et vous aiguiller Sur des produits Qui sont un peu efficaces Ou moins efficaces Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se retrouve très très vite Pour d'autres vidéos Portez vous bien Plein de bisous Ciao ciao